Bonjour, mon nom est Ben Garnot. Avant de vous parler de l'axe de rotation de la Terre, il y a une petite mise au point que je voulais faire, parce que dans les commentaires qui accompagnent une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui mentionne qui a cherché le nom Ben Garnot parmi la communauté scientifique. Alors, comme je l'ai déjà écrit dans mon blog, mais je ne l'ai jamais dit dans mes vidéos, je ne suis pas un scientifique d'aucune manière. Je suis tout simplement un internaute qui cherche ce qui se passe avec notre système solaire. Alors, il y a des changements climatiques très importants sur notre Terre. Sur les autres planètes aussi, ainsi que dans le système solaire. Alors, comme d'habitude, on va y aller en vidéo et en images, en ce qui concerne l'axe de rotation de la Terre. À ma connaissance, les premiers qui ont mentionné que l'axe de rotation de la Terre avait changé, c'est Nancy Leder et son groupe Zeta Talk. À cette époque-là, je n'avais pas vraiment prêté attention. Ensuite, quelques années plus tard, ce sont les peuples Inuits. Là, j'ai commencé à prêter attention à cette information-là. Parce que les autres, les Inuits, ils n'ont pas de livre à vendre, puis ils ne recherchent pas la popularité sur Internet. Ils cherchent tout simplement à exposer ce qu'ils voient, ce qu'ils observent. Puis, à un moment donné, il est apparu un article sur Liv Science, le 17 janvier 2011. Alors, une étrange déclaration. Le soleil s'est levé deux jours plus tôt au Groenland. Dans cet article-là, ils mentionnent qu'ils ne connaissent pas vraiment la cause, mais la cause est évidente. Si le soleil s'est levé deux jours plus tôt que d'habitude dans une certaine région, c'est parce que l'axe de la Terre a bougé. C'est inévitable. Continuons avec la traduction d'une vidéo de Skywatch Media News, mise en ligne le 28 février 2017. Pour comprendre comment l'oscillation de la Terre s'est développée au cours des dernières années, nous pouvons regarder l'horizon comme étant une horloge géante. Alors, si on regarde la position au nord, ça correspondrait à 12 heures. À l'est, ça serait 3 heures. L'ouest, ça serait 9 heures. Et le sud, ça serait 6 heures. Avant l'année 2000, le soleil se levait à la position 4 heures et il se couchait à la position 8 heures. Puis, en 2005, le soleil a commencé à se lever à la position 3 heures et se coucher à la position 9 heures. Puis, la position du soleil a continué à monter et c'est ainsi qu'en 2014, la position du lever et du coucher du soleil s'était 1h30 et puis 10h30. Puis, on a constaté qu'en 2015, la position du lever et du coucher du soleil retournait et reculait. Cela coïncidait avec la position du soleil lors du sol 6 d'été qui est le 21 juin, alors la position du soleil changeait. La position du soleil à midi lors du sol 6 d'été est supposée être au centre du Mexique. Or, en 2005, c'était au centre des États-Unis. En 2014, la déviation avait atteint le sud du Canada. Celle-ci représente une déviation de 2000 milles. En 2015, il recommençait à redescendre. En 2016, il était environ à une position de 41 degrés de latitude. Cette position pourrait changer bientôt à nouveau. Tout s'élever et tout s'écoucher du soleil à des positions anormales sont dues à l'oscillation de la Terre. Oui, et aussi au déplacement des pôles physiques. Bon, si on résume un peu sur le contenu de cette vidéo, nous savons que le soleil ne peut jamais être vu au-delà des tropiques. C'est-à-dire à midi, le 21 juin. Et en n'importe quel temps de l'année, le soleil ne peut jamais être vu directement au-dessus de nos têtes, à l'extérieur des deux tropiques, tropiques du cancer et tropiques du Capricorne. Or, ils nous disent que le soleil a été vu directement au-dessus de la tête des citoyens américains, puis pas trop loin de la frontière canadienne. À l'aide d'autres images que j'ai déjà vues dans le passé, on va essayer de voir si cette information-là est vraie. Mon observation personnelle, je m'amuse toujours le 21 juin de chaque année à regarder la position du soleil. Et d'après moi, Skywatch Media News a raison. Regardons quelques images. Bon, première image. Donc, à la même heure et au même endroit, sauf que l'année est différente. 2008, 2012, 2013. La dernière image en bas nous montre que c'est complètement éclairé, tandis qu'en 2008, le bas de la ville n'était pas éclairé. Donc, le soleil était certainement plus haut dans le ciel en 2013, que durant les années précédentes. Donc, Skywatch Media News aurait raison en ce qui concerne les années précédentes. Une autre image de webcam. Les webcams ne peuvent pas mentir, vraiment. La colonne de gauche. On voit que l'année, c'est 2008 et 2013. Bon, on a les mêmes dates et les mêmes heures. Encore une fois, on s'aperçoit que l'ombre est plus courte, donc le soleil est plus haut. L'image de droite, 2008 et 2013. 16 février, 16 février. Encore une fois, l'ombre est plus courte, donc le soleil est plus haut. Bon, une image différente, ça vient de la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, les heures sont pareilles, les dates sont pareilles, sauf que les années diffèrent. On a 2006, 2009, 2010, 2012. Alors, pourquoi le soleil est dans des positions très différentes? La seule explication possible, la Terre oscille. Une autre image, les levées du soleil. On a 41 ans d'échantillonnage pour Vancouver, Canada. Alors, ça commence en 1972. C'est très stable, absolument stable jusqu'en 2007. Hop, en 2007, on n'a plus les mêmes heures. Ce qui démontre encore une fois que la Terre oscille. Je vais continuer avec une vidéo qui a été mise en ligne par Airtro Channel le 25 février 2017. Alors, on est dit dans cette vidéo que l'humidité qui cause des inondations terribles en Californie, ça vient de l'équateur, ce qui est inhabituel pour la Californie de recevoir de l'eau aussi chaude. Cette image-là nous dit « Notez le soudain changement dans l'étoile polaire cette nuit. » En tout cas, en résumé, ils nous disent que ça a changé de 3 degrés. Ensuite, une autre image qui parle encore de l'oscillation de la Terre. Une image qui parle des changements climatiques. NASA Global warming Le réchauffement global change la façon dont la Terre oscille. Ils disent en résumé que la fonte des glaces a changé la distribution de la masse sur la Terre. Donc, la Terre se chercherait un autre axe de rotation. Un autre article de New Scientist qui dit la même chose. Alors, les sources d'informations qui disent que la Terre oscille sont quand même nombreuses. Une image qui nous montre quelque chose qu'on a déjà lu il y a quelques semaines. Alors, la planète Terre fait face à 100 ans d'astéroïdes tueurs. Ça commencerait en 2017. La NASA a peur des rayons cosmiques qui viennent de l'espace qui pourraient endommager le cerveau des passagers. Ça, c'est causé par la baisse du champ magnétique terrestre. Alors, on reçoit beaucoup plus de rayonnement solaire et de rayonnement cosmique. Alors, quelques images qui démontrent l'augmentation de l'irradiance solaire. Donc, le Soleil a vraiment changé sa façon de fonctionner. Étudions maintenant une autre image qui a été mise en ligne le 3 mars 2017. Alors, on prend des images satellites et on compare le 1er février 2016 avec le 1er février 2017. Cette image-là démontrerait des mouvements de déplacement de continents en ce qui concerne l'Amérique du Sud. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'on constate avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Pourquoi ne sont-ils pas exactement au même endroit sur les deux images? De plus, l'Équateur ne serait pas exactement au même endroit. Alors, ça dépend comment vous percevez l'image, mais moi, je pense effectivement que le milieu de l'image pourrait ne pas être au même endroit en 2016 et en 2017, ce qui prouverait encore une fois que la Terre oscille. Bon, je vais terminer la vidéo avec une information. Ça, c'est un article que j'ai écrit « L'étrange oscillation de la Terre ». J'ai écrit ça le 20 août 2012. Alors, ça vous dit de lire l'article. C'est quand même intéressant. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Pour comprendre comment l'oscillation de la Terre s'est développée au cours des dernières années, nous pouvons regarder l'horizon comme étant une horloge géante. Alors, si on regarde la position au nord, ça correspondrait à 12 heures. À l'est, ça serait 3 heures. À l'ouest, ça serait 9 heures. À l'ouest, ça serait 6 heures. Avant l'année 2000, le soleil se levait à la position 4 heures et il se couchait à la position 8 heures. Puis, en 2005, le soleil a commencé à se lever à la position 3 heures et se coucher à la position 9 heures. Puis, la position du soleil a continué à monter et c'est ainsi qu'en 2014, la position du lever et du coucher du soleil s'était 1h30 et puis 10h30. Puis, on a constaté qu'en 2015, la position du lever et du coucher du soleil retournait et reculait. Cela coïncidait avec la position du soleil lors du solstice d'été qui est le 21 juin, alors la position du soleil changeait. La position du soleil à midi lors du solstice d'été est supposée être au centre du Mexique. Or, en 2005, c'était au centre des États-Unis. En 2014, la déviation avait atteint le sud du Canada. Celle-ci représente une déviation de 2000 milles. En 2015, il recommençait à redescendre. En 2016, il était environ à une position de 41 degrés de latitude. Cette position pourrait changer bientôt à nouveau. C'était 2008 et 2013. Bon, on a les mêmes dates et les mêmes heures. Encore une fois, on s'aperçoit que l'ombre est plus courte, donc le soleil est plus haut. L'image de droite, 2008 et 2013, 16 février, 16 février. Encore une fois, l'ombre est plus courte, donc le soleil est plus haut. Bon, une image différente, ça vient de la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, les heures sont pareilles, les dates sont pareilles, sauf que les années diffèrent. On a 2006, 2009, 2010, 2012. Alors, pourquoi le soleil est dans des positions très différentes? La seule explication possible, la Terre oscille. Une autre image, les levées du soleil, on a 41 ans d'échantillonnage pour Vancouver, Canada. Alors, ça commence en 1972, c'est très stable, absolument stable, jusqu'en 2007. Hop, qui démontre encore une fois que la Terre oscille. Je vais continuer avec une vidéo qui a été mise en ligne par Airtro Channel le 25 février 2017. Alors, on est dit dans cette vidéo que l'humidité qui cause des inondations terribles en Californie, ça vient de l'équateur, ce qui est inhabituel pour la Californie de recevoir de l'eau aussi chaude. Cette image-là nous dit « Notez le soudain changement dans l'étoile polaire cette nuit. » En tout cas, en résumé, ils nous disent que ça a changé de 3 degrés. Ensuite, une autre image qui parle encore de l'oscillation. Tout ces levées et tous ces couchers du soleil à des positions anormales sont dues à l'oscillation de la Terre. Oui, et aussi au déplacement des pôles physiques. Bon, si on résume un peu sur le contenu de cette vidéo, nous savons que le soleil ne peut jamais être vu au-delà des tropiques, c'est-à-dire à midi, le 21 juin. Et en n'importe quel temps de l'année, le soleil ne peut jamais être vu directement au-dessus de nos têtes, à l'extérieur des deux tropiques, tropique du Cancer et tropique du Capiton, du Capricorne. Or, ils nous disent que le soleil a été vu directement au-dessus de la tête des citoyens américains et pas trop loin de la frontière canadienne. À l'aide d'autres images que j'ai déjà vues dans le passé, on va essayer de voir si cette information-là est vraie. Mon observation personnelle, je m'amuse toujours le 21 juin de chaque année à regarder la position du soleil. Et d'après moi, Skywatch Media News a raison. Regardons quelques images. Bon, première image. donc, à la même heure et au même endroit, sauf que l'année est différente. 2008, 2012, 2013. La dernière image en bas nous montre que c'est complètement éclairé, tandis qu'en 2008, le bas de la ville n'était pas éclairé. Donc, le soleil était certainement plus haut dans le ciel en 2013 que durant les années précédentes. Donc, Skywatch Media News aurait raison en ce qui concerne les années précédentes. une autre image de webcam. Les webcams ne peuvent pas mentir, vraiment. La colonne de gauche, on voit que la naissance de la Terre. Une image qui parle des changements climatiques. NASA, Global Warming North Engine All Earth Wobbers. Le réchauffement global change la façon dont la Terre oscille. Ils disent en résumé que la fonte des glaces a changé la distribution de la masse sur la Terre. Donc, la Terre se chercherait un autre axe de rotation. Un autre article de New Scientist qui dit la même chose. Alors, les sources d'informations qui disent que la Terre oscille sont quand même nombreuses. Une image qui nous montre quelque chose qu'on a déjà lu il y a quelques semaines. Alors, la planète Terre fait face à 100 ans d'astéroïdes tueurs. Ça commencerait en 2017. La NASA a peur de rayons cosmiques qui viennent de l'espace qui pourraient endommager le cerveau des passagers. Ça, c'est causé par la baisse du champ magnétique terrestre. Alors, on reçoit beaucoup plus de rayonnements solaires et de rayonnements cosmiques. Alors, quelques images qui démontrent l'augmentation de l'irradiance solaire. Donc, le Soleil a vraiment changé sa façon de fonctionner. Étudions maintenant une autre image qui a été mise en ligne le 3 mars 2017. Alors, on prend des images satellites et on compare le 1er février 2016 avec le 1er février 2017. Cette image-là démontrerait des mouvements de déplacement de conduite. Bonjour tout le monde. Mon nom est Ben Garneau. Avant de vous parler de l'axe de rotation de la Terre, il y a une petite mise au point que je voulais faire parce que dans les commentaires qui accompagnent une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui mentionne qui a cherché le nom Ben Garneau parmi la communauté scientifique. Alors, comme je l'ai déjà écrit dans mon blog, mais je ne l'ai jamais dit dans mes vidéos, je ne suis pas un scientifique d'aucune manière. Je suis tout simplement un internaute qui cherche ce qui se passe avec notre système solaire. Alors, il y a des changements climatiques très importants sur notre Terre, sur les autres planètes aussi, ainsi que dans le système solaire. Alors, comme d'habitude, on va y aller en vidéo et en images en ce qui concerne l'axe de rotation de la Terre. À ma connaissance, les premiers qui ont mentionné que l'axe de rotation de la Terre avait changé, c'est Nancy Leder et son groupe ZetaTog. À cette époque-là, je n'avais pas vraiment prêté attention. Ensuite, quelques années plus tard, ce sont les peuples inuits. Là, j'ai commencé à prêter attention à cette information-là parce que les autres, les inuits, ils n'ont pas de livres à vendre et ne recherchent pas la popularité sur Internet. Ils cherchent tout simplement à exposer ce qu'ils voient, ce qu'ils observent. Puis, à un moment donné, il est apparu un article sur Liv Science le 17 janvier 2011. Alors, une étrange déclaration, « Le soleil s'est élevé deux jours plus tôt au Groenland ». Dans cet article-là, ils mentionnent qu'ils ne connaissent pas vraiment la cause, mais la cause est évidente. Si le soleil s'est élevé deux jours plus tôt que d'habitude dans une certaine région, c'est parce que l'axe de la Terre a bougé. C'est inévitable. Continuons avec la traduction d'une vidéo de Skywatch Media News mise en ligne le 28 février 2017. Il pourrait ne pas être au même endroit en 2016 et en 2017, ce qui prouverait encore une fois que la Terre oscille. Bon, je vais terminer la vidéo avec une information. Ça, c'est un article que j'ai écrit « L'étrange oscillation de la Terre ». J'ai écrit ça le 20 août 2012. Alors, si ça vous dit de lire l'article, c'est quand même intéressant. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Pour comprendre comment l'oscillation de la Terre s'est développée au cours des dernières années, nous pouvons regarder l'horizon comme étant une horloge géante. Alors, si on regarde la position au nord, ça correspondrait à 12 heures. À l'est, ça serait 3 heures. À l'ouest, ça serait 9 heures. Et à l'ouest, ça serait 6 heures. Avant l'année 2000, le soleil se levait à la position 4 heures et il se couchait à la position 8 heures. Puis, en 2005, le soleil a commencé à se lever à la position 3 heures et se coucher à la position 9 heures. Puis, la position du soleil a continué à monter et c'est ainsi qu'en 2014, la position du lever et du coucher du soleil s'était 1h30 et puis 10h30. Puis, on a constaté qu'en 2015, la position du lever et du coucher du soleil retournait et reculait. cela coïncidait avec la position du soleil lors du solstice d'été qui est le 21 juin, alors la position du soleil changeait. La position du soleil à midi lors du solstice d'été est supposée être au centre du Mexique. Or, en 2005, c'était au centre des États-Unis. En 2014, la déviation avait atteint le sud du Canada. Celle-ci représente une déviation de 2000-1000. En 2015, il recommençait à redescendre. En 2016, il était environ à une position de 41 degrés de latitude. Cette position pourrait changer bientôt à nouveau. C'était 2008 et 2013. Bon, on a les mêmes dates et les mêmes heures. Encore une fois, on s'aperçoit que l'ombre est plus courte, donc le soleil est plus haut. L'image de droite, 2008 et 2013, 16 février, 16 février. Encore une fois, l'ombre est plus courte, donc le soleil est plus haut. Bon, une image différente, ça vient de la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, les heures sont pareilles, les dates sont pareilles, sauf que les années diffèrent. On a 2006, 2009, 2010, 2012. Alors, pourquoi le soleil est dans des positions très différentes? La seule explication possible, la Terre oscille. Une autre image, les levées du soleil, on a 41 ans d'échantillonnage pour Vancouver, Canada. Alors, ça commence en 1972, c'est très stable, absolument stable jusqu'en 2007. Cette position pourrait changer bientôt à nouveau. C'est 2008 et 2013, bon, on a les mêmes dates et les mêmes heures. Encore une fois, on s'aperçoit que l'ombre est plus courte, donc le soleil est plus haut. L'image de droite, 2008 et 2013, 16 février, 16 février. Encore une fois, l'ombre est plus courte, donc le soleil est plus haut. Bon, une image différente, ça vient de la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, les heures sont pareilles, les dates sont pareilles, sauf que les années diffèrent. On a 2006, 2009, 2010, 2012. Alors, pourquoi le soleil est dans des positions très différentes? La seule explication possible, la Terre oscille. Une autre image, les levées du soleil, on a 41 ans d'échantillonnage pour Vancouver, Canada. Alors, ça commence en 1972, c'est très stable, absolument stable, jusqu'en 2007. Hop, en 2007, on n'a plus les mêmes heures, ce qui démontre encore une fois que la Terre oscille. Je vais continuer avec une vidéo qui a été mise en ligne par Airtro Channel le 25 février 2017. Alors, on est dit dans cette vidéo que l'humidité qui cause des inondations terribles en Californie, c'est de, ça vient de l'équateur, ce qui est inhabituel pour la Californie de recevoir de l'eau aussi chaude. Cette image-là nous dit, notez le soudain changement dans l'étoile polaire cette nuit. En tout cas, en résumé, ils nous disent que ça a changé de 3 degrés. C'est une autre image qui parle encore de l'oscillation. Tous ces levés et tous ces couchers du soleil à des positions anormales sont dus à l'oscillation de la Terre. Oui, et aussi au déplacement des pôles physiques. Bon, si on résume un peu sur le contenu de cette vidéo, nous savons que le soleil ne peut jamais être vu au-delà des tropiques, c'est-à-dire à midi, le 21 juin, et en n'importe quel temps de l'année, le soleil ne peut jamais être vu directement au-dessus de nos têtes à l'extérieur des deux tropiques, tropique du cancer et tropique du Capricorne. Or, ils nous disent que le soleil a été vu directement au-dessus de la tête des citoyens américains puis pas trop loin de la frontière canadienne. À l'aide d'autres images que j'ai déjà vues dans le passé, on va essayer de voir si cette information-là est vraie. Mon observation personnelle, je m'amuse toujours le 21 juin de chaque année à regarder la position du soleil et d'après moi, Skywatch Media News a raison. Regardons quelques images. Bon, première image, donc à la même heure et au même endroit, sauf que l'année est différente, 2008, 2012, 2013. La dernière image en bas nous montre que c'est complètement éclairé tandis que de la frontière canadienne. à l'aide d'autres images que j'ai déjà vues dans le passé, on va essayer de voir si cette information-là est vraie. Mon observation personnelle, je m'amuse toujours le 21 juin de chaque année à regarder la position du soleil et d'après moi, Skywatch Media News a raison. Regardons quelques images. Bon, première image, donc à la même heure et au même endroit, sauf que l'année est différente, 2008, 2012, 2013. La dernière image en bas nous montre que c'est complètement éclairé tandis qu'en 2008, le bas de la ville n'était pas éclairé, donc le soleil était certainement plus haut dans le ciel en 2013 que durant les années précédentes. Donc, Skywatch Media News aurait raison en ce qui concerne les années précédentes. Une autre image de webcam, les webcams ne peuvent pas mentir vraiment. la colonne de gauche, on voit que la naissance de la Terre. Une image qui parle des changements climatiques, NASA, Global Warming North Engine All Earth Wobbles. Le réchauffement global change la façon dont la Terre oscille. Ils disent en résumé que la fonte des glaces a changé la distribution de la masse sur la Terre, donc la Terre se chercherait un autre axe de rotation. Un autre article de New Scientist qui dit la même chose. Alors, les sources d'informations qui disent que la Terre oscille sont quand même nombreuses. Une image qui nous montre quelque chose qu'on a déjà lu il y a quelques semaines. Alors, la planète Terre fait face à 100 ans d'astéroïdes tueurs. Ça commencerait en 2017. La NASA a peur de rayons cosmiques qui viennent de l'espace qui pourraient endommager le cerveau des passagers. Ça, c'est causé par la baisse du champ magnétique terrestre. Alors, on reçoit beaucoup plus de rayonnements solaires et de rayonnements cosmiques. Alors, quelques images qui démontrent l'augmentation de l'irradiance solaire. Donc, le soleil a vraiment changé sa façon de fonctionner. Étudions maintenant une autre image qui a été mise en ligne le 3 mars 2017. Alors, on prend des images satellites et on compare le 1er février 2016 avec le 1er février 2017. Cette image-là démontrerait des mouvements de déplacement de conduite. Bonjour tout le monde, mon nom est Ben Garneau. Avant de vous parler de l'axe de rotation de la Terre, il y a un petit mis au point que je voulais faire parce que dans les commentaires qui accompagnent une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui mentionne qui a cherché le nom Ben Garneau parmi la communauté scientifique. Alors, comme je l'ai déjà écrit dans mon blog, mais je ne l'ai jamais dit dans mes vidéos, je ne suis pas un scientifique. C'est-à-dire à midi, le 21 juin, et en n'importe quel temps de l'année, le soleil ne peut jamais être vu directement au-dessus de nos têtes, à l'extérieur des deux tropiques, tropique du cancer et tropique du Capricorne. Or, ils nous disent que le soleil a été vu directement au-dessus de la tête des citoyens américains et pas trop loin de la frontière canadienne. À l'aide d'autres images que j'ai déjà vues dans le passé, on va essayer de voir si cette information-là est vraie. Mon observation personnelle, je m'amuse toujours le 21 juin de chaque année à regarder la position du soleil. et d'après moi, Skywatch Media News a raison. Regardons quelques images. Bon, première image, donc à la même heure et au même endroit, sauf que l'année est différente, 2008, 2012, 2013. La dernière image en bas nous montre que c'est complètement éclairé, tandis qu'en 2008, le bas de la ville n'était pas éclairé. Donc, le soleil était certainement plus haut dans le ciel en 2013 que durant les années précédentes. Donc, Skywatch Media News aurait raison en ce qui concerne les années précédentes. Une autre image de webcam. Les webcams ne peuvent pas mentir, vraiment. La colonne de gauche, on voit que l'année c'est 2008 et 2013. Bon, de les mêmes dates et les mêmes heures. Encore une fois, on s'aperçoit que l'ombre est plus courte, donc le soleil est plus haut. L'image de droite, 2008 et 2013, 16 février, 16 février. Encore une fois, l'ombre est plus courte, donc le soleil est plus haut. Bon, une image différente, ça vient de la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, les heures sont pareilles, les dates sont pareilles, sauf que les années diffèrent. On a 2006, 2009, 2010, 2012. Alors, pourquoi le soleil est dans des positions très différentes? La seule explication possible, la Terre oscille. Une autre image, les levées du soleil, on a 41 ans d'échantillonnage pour Vancouver, Canada. Alors, ça commence en 1972, c'est très stable, absolument stable, jusqu'en 2007. Hop, en 2007, on n'a plus les mêmes heures, ce qui démontre encore une fois que la Terre oscille. Je vais continuer avec une vidéo qui a été mise en ligne par Airtro Channel le 25 février 2017. 2017. Alors, on est dit dans cette vidéo que l'humidité qui cause des inondations terribles en Californie, ça vient de l'équateur, ce qui est inhabituel pour la Californie, de recevoir de l'eau aussi chaude. Cette image-là nous dit « Notez le soudain changement dans l'étoile polaire cette nuit. » En tout cas, en résumé, ils nous disent que ça a changé de 3 degrés. C'est une autre image qui parle encore.